Le jour de l'an Il neige. Pour que le jour de l'an réussisse, il faut qu'il neige. Madame le Pic a prudemment laissé la porte de la cour verrouillée. Déjà, les gamins secouent le loquet, cognent au bas, discret d'abord, puis hostiles à coups de sabots. Et, là d'espérer, s'éloignent à reculons, les yeux encore vers la fenêtre d'où Madame le Pic les épis. Le bruit de leurs pas s'étouffe dans la neige. Le poil de carotte saute du lit, va se débarbouiller sans savon dans l'auge du jardin, aller geler. Il doit encasser la glace, et ce premier exercice répand par tout son corps une chaleur plus saine que celle des poils. Mais il feint de se mouiller la figure, et comme on le trouve toujours sale, même lorsqu'il a fait sa toilette à fond, il n'ôte que le plus gros. Dispo et frais pour la cérémonie, il se place derrière son grand frère Félix, qui se tient derrière sœur Ernestine, l'aîné. Tous trois entrent dans la cuisine. Monsieur et Madame le Pic viennent de s'y réunir sans en avoir l'air. Sœur Ernestine les embrasse et dit « Bonjour papa, bonjour maman, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, et le paradis à la fin de vos jours. » Grand frère Félix dit la même chose, très vite, courant au bout de la phrase, et embrasse pareillement. Mais poil de carotte sort de sa casquette une lettre, et on lit sur l'enveloppe fermée « À mes chers parents, elle ne porte pas d'adresse. » Un oiseau d'espèces rares, riche en couleurs, file d'un trait dans un coin. Poil de carotte l'attend à Madame le Pic, qui la décachète. Des fleurs éclosent, ornent abondamment la feuille de papier, et une telle dentelle en fait le tour que, souvent, la plume de poil de carotte est tombée dans les trous, éclaboussant le mot voisin. Monsieur le Pic, « Et moi, je n'ai rien ? » Poil de carotte, « C'est pour vous deux, maman te la prêtera. » Monsieur le Pic, « Ainsi, tu aimes mieux ta mère que moi. Alors fouille-toi, pour voir si cette pièce de dix sous neuve est dans ta poche. » Poil de carotte, « Patiente un peu, maman a fini. » Madame le Pic, « Tu as du style, mais une si mauvaise écriture que je ne peux pas lire. » « Tiens, papa, dit poil de carotte empressé, à toi maintenant. » Tandis que poil de carotte, se tenant droit, attend la réponse. Monsieur le Pic lit la lettre une fois, deux fois, l'examine longuement, selon son habitude, et fait « Ah ! Ah ! » et la dépose sur la table. Elle ne sert plus à rien, son effet entièrement produit. Elle appartient à tout le monde, chacun peut voir, toucher. Sœur Ernestine et grand frère Félix la prennent à leur tour, et y cherchent des fautes d'orthographe. Ici, poil de carotte a dû changer de plume, on lit mieux. Ensuite, ils la lui rendent. Il la tourne et la retourne, sourit laidement, et semble demander « Qui en veut ? » Enfin, il la resserre dans sa casquette. Puis on distribue les étrennes. Sœur Ernestine a une poupée aussi haute qu'elle, plus haute même. Grand frère Félix a une boîte de soldats en plomb, prêts à se battre. « Je t'ai réservé une surprise, » dit Madame le Pic à poil de carotte. Poil de carotte, « Ah oui ? » Madame le Pic, « Pourquoi cette « Ah oui ? » puisque tu la connais ? » « Il est inutile que je te la montre, poil de carotte, que jamais je ne vois Dieu si je la connais. » Il lève la main en l'air, grave, sûr de lui. Madame le Pic ouvre le buffet, poil de carotte alète. Elle enfonce son bras jusqu'à l'épaule et, lente, mystérieuse, ramène sur un papier jaune une pipe en sucre rouge. Poil de carotte, sans hésitation, rayonne de joie. Il sait ce qu'il lui reste à faire. Bien vite, il veut fumer, en présence de ses parents, sous les regards envieux, et on ne peut pas tout avoir, de grand frère Félix et de sa sœur Ernestine. Sa pipe de sucre rouge, entre deux doigts seulement, il se cambre, incline la tête du côté gauche, il arrondit la bouche, rentre les joues et aspire avec force et bruit. Puis, quand il a lancé jusqu'au ciel une énorme bouffée, elle est bonne, dit-elle, elle tire bien.